L'autisme mal compris, souvent stigmatisé et une prise en charge loin d'être à la hauteur. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le docteur Aline Lefebvre, vous êtes psychiatre, chef de clinique à l'hôpital Debré à Paris et Marion Souleliac. Vous, vous êtes maman témoin et formatrice au Centre Ressources Autisme Île-de-France et vous êtes maman de deux enfants autistes. Alors on va commencer avec vous. À quel âge, on va parler du premier, à quel âge a été détecté ces problèmes d'autistes ? En fait, lui, il est né prématuré. Donc il a eu un suivi de prématurité et il avait un retard compensé dû à la prématurité. Et au bout d'un moment, dans ce suivi de prématurité, on nous a dit écoutez, je crois qu'on est passé à côté de quelque chose de neuro. En fait, et de là, on s'est posé quelques questions. Et c'est un ami de la famille qui a vu notre fils, qui a dit je vois des stéréotypies, je vois des comportements. En fait, ce n'est pas un médecin. Ce n'est pas un médecin, c'est un chercheur. Il est chercheur, ceci dit. Et lui, il avait déjà vu des autistes. Oui, voilà. Et il s'est dit, tiens. Voilà, et il a dit il y a des signes qui sont assez évidents. À quel âge il vous a dit ça ? Il devait avoir trois ans et quelques. On parle de votre fils. Oui, évidemment, oui, voilà. Mon fils avait trois ans et quelques et donc on s'est posé les questions. Évidemment, comme tous les parents, je suis allée sur Google, j'ai tapé symptômes autisme et là, j'ai retrouvé mon fils. Donc immédiatement, j'ai pris rendez-vous dans un centre ressources autisme, en l'occurrence le Crédat de Sainte-Anne à Paris. Et on a eu un diagnostic très rapidement. Je tiens à le dire parce que je sais qu'il y a parfois beaucoup d'attentes. Mais mon fils étant petit, il est passé en priorité. Et donc à trois ans et demi, il avait un diagnostic officiel. Et quelle prise en charge on vous a proposé alors ? Alors, la prise en charge, on a fait un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées pour obtenir un financement et faire une prise en charge en libéral. Ce qu'on a obtenu assez rapidement. Je tiens à préciser que c'est un peu une spécificité parisienne. Je crois qu'il faut le dire, on a une maison départementale des personnes handicapées qui est très efficace et qui finance des prises en charge en libéral. Donc on a pu avoir une prise en charge adaptée et suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Pendant tout ça, en fait, vous étiez enceinte du deuxième, de la deuxième. Voilà, ma petite fille était déjà née. Déjà, vous aviez un point de comparaison. Et là, vous avez été beaucoup plus attentive. Voilà, j'ai été beaucoup plus attentive. Et c'est une petite fille qui est née avec des kystes au cerveau, en plus. Donc elle avait un suivi déjà à l'hôpital Trousseau en neuropédiatrie. Et j'étais très, très attentive. Et on a vu des signes assez rapidement, type flapping, mouvement répétitif, difficulté à regarder et à répondre. D'après ce que j'ai compris, vous avez vu des signes, mais vous vous êtes un peu menti à vous-même en disant… Et bien, totalement. Je me suis dit, non, celle-ci, ça ira. Donc, en fait, c'est la psychologue qui suivait mon fils, qui l'a vue un jour et qui m'a dit, je vais te dire la vérité, je pense qu'il y a un petit souci. De là, nous sommes allés, nous avons contacté l'hôpital Robert-Debré pour faire le suivi de la fratrie. Et donc, notre fille a été vue bien avancée 18 mois, à peut-être 15 mois, 16 mois, pour un premier rendez-vous où ils ont déterminé que, oui, elle avait besoin de faire un diagnostic précoce. Et notre fille a obtenu un diagnostic à 18 mois. C'est important, ça, les suivries de fratrie. C'est très important de savoir qu'il y a des centres qui font ça. Aujourd'hui, la vie au quotidien, alors, comment ça se passe ? Le petit, la petite, où ils en sont ? Je me suis battue pour que ma fille soit en crèche collective, puisque c'était quelque chose qu'on me déconseillait, alors que l'hôpital Robert-Debré a écrit une recommandation en disant qu'il fallait qu'elle soit avec d'autres enfants. Mais j'ai dû me battre auprès de la crèche municipale parisienne pour obtenir ça. Mon fils, pareil, j'ai dû me battre pour qu'il soit à l'école. Il va rentrer en CP en septembre prochain. Et il a 6 ans. Il a 6 ans. Donc, c'est une belle victoire. C'est une très belle victoire. Il a un CESAD qui intervient auprès de lui, du médico-social. Alors, il faut parler français. CESAD, c'est quoi ? En fait, comment est-ce que je pourrais expliquer ça ? C'est vraiment une institution qui s'occupe des enfants avec un handicap, que ce soit à l'école ou à la maison. D'accord. Voilà, intégrer un système scolaire. Et on a une prise en charge en libéral, donc en ABA, en analyse appliquée du comportement. D'accord. L'ABA, c'est une technique américaine ? Alors, l'ABA, ça vient des États-Unis, Applied Behavior Analysis. Et c'est vraiment une approche qui suit des principes, des lois scientifiques, en fait, pour améliorer les comportements adaptés et réduire les comportements inadaptés. Quel conseil vous donnez aux parents qui découvrent que leur enfant est autiste ? Ou quel conseil vous leur donnez pour les aider à découvrir un petit peu plus vite qu'il est autiste ? Alors, s'ils ont eu la chance d'avoir un diagnostic, rapidement, se former. Se former immédiatement. On a beaucoup de difficultés à trouver des bons professionnels, je le sais. Mais le vrai travail, il se fait à la maison. Parce que l'enfant, il ne va pas être toute la journée avec des professionnels. Donc, pour qu'il y ait une véritable continuité, il faut que tout le monde fasse la même chose et qu'on réduise tous ensemble les mauvais comportements. Il est fondamental. Il est fondamental. C'est-à-dire que si votre petite fille, aujourd'hui, elle a 3 ans, je crois, elle est déjà… Maintenant, elle est verbale. Elle est verbale, voilà, c'est ça. Et votre fils, il est en maternelle. Voilà. C'est parce qu'ils ont été bien pris en charge, de manière précoce, et que derrière vous, vous avez fait le boulot. Ah ben, moi, c'est du non-stop. Que ce soit pour les repas, que ce soit pour le week-end. Là, je reviens de vacances et je n'ai pas lâché une seule journée. Ah, d'accord. Voilà. Bon, on va vous laisser vous reposer un peu. On se tourne vers le docteur Aline Lefebvre. Autisme ou T… On appelle ça TSA aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, TSA ? C'est négatif. Ne lisez pas ma feuille. Moi, je sais ce que ça veut dire. C'est les troubles du spectre autistique. En fait, on ne parle plus d'autisme. En soi, en fait, on parle de troubles du spectre autistique. C'est vraiment une définition qui a été reprise en 2013 au niveau de la classification des maladies mentales. Et donc, le trouble du spectre de l'autisme, c'est… Il est composé de deux types de symptômes. Donc, d'une part, tout ce qui est des troubles de la communication sociale avec des difficultés de la réciprocité sociale, des difficultés au niveau de tout ce qui est communication non-verbale dans la communication sociale, des difficultés de compréhension, de mise en place d'une relation et de maintien de cette relation. Donc, ça, c'est la première composante. Et puis, l'autre, c'est tout ce qui est des intérêts restreints, de la répétition, des mouvements répétés, donc des stéréotypiques, comme vous l'écriviez tout à l'heure, des écolalis, donc répéter aussi les choses. Et puis, de la rigidité, des difficultés de changement des routines et des réactions émotionnelles très, très fortes liées à tout ce qui est de la sensorialité. Quand on a, quand on est une jeune maman ou un jeune couple, que c'est son premier bébé, on n'a pas de point de comparaison, donc qu'est-ce qui doit nous alerter ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit « Tiens, il y a un truc qui cloche avec mon enfant ? » Déjà, c'est important de pouvoir dire qu'effectivement, on a des symptômes dès les premières années de vie. L'altération, en fait, les conséquences de ces symptômes ne sont pas toujours présentes dès le début. Ils peuvent apparaître beaucoup plus tardivement, autour de 10-12 ans, là où des compétences sociales sont plus requises, où on a une autonomie aussi qu'on demande plus importante aux enfants. Donc, ça peut aussi expliquer des fois des retards diagnostiques. Il y a des choses très fines, notamment pour les filles. Elles sont diagnostiquées plus tardivement parce qu'elles donnent un peu plus le change. Après, pour les premiers symptômes, comme vous disiez, enfin, votre question de la première année, ça va être au niveau du contact oculaire, un défaut de demande, de sourire. Si on a un bébé, on le regarde, on a envie d'interagir avec lui et il ne se passe pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Souvent, on le décrit un peu des bébés lunaires qui peuvent sourire, mais qui sourient un peu béatement. Donc, là, au lieu de se dire, tiens, il est rêveur, il est comme son grand-père. En fait, non, il faut regarder. Vous vous disiez stone. Je disais, sur les photos, il a toujours l'air complètement stone. Et voilà, c'était un peu ça. Et il était calme, et ça se passait bien. Alors, d'un point de vue du tableau, en fait, quand on parle des autistes, souvent, on parle des Aspergers, ceux qu'on voit à la télé, c'est Good Doctor, c'est Redman. Il y a l'autisme avec et sans déficience intellectuelle. C'est ça ? Voilà, alors, c'est ça qui est important dans la nouvelle définition des troubles du spectre autistique. C'est que, je vous ai décrit les deux types de symptômes, il va y avoir des intensités de symptômes qui vont être plus ou moins importants. Mais dans cette définition-là, elle n'est pas du tout intégrée le niveau intellectuel ni le niveau de langage. Et ça, c'est important parce que l'idée qu'on a du syndrome d'Asperger, c'était vraiment des gens très érudits, extrêmement intelligents, alors que la réelle définition à l'époque du syndrome d'Asperger, c'était de l'autisme, mais sans retard du langage ni sans déficience intellectuelle. Ce qui est un petit peu à côté. D'accord. La prise en charge, elle est multiple. Psychologique, rééducation, médicaments, et puis l'importance des parents. Alors ? Donc, la prise en charge, voilà. Donc, ce qu'on disait, c'est que vraiment, le quotidien, et c'est très important ce que vous disiez, mais les connaissances des parents au quotidien, c'est vraiment, pour moi, ce qui est le plus important. Donc, la réassurance aussi des parents qui savent pouvoir leur dire qu'ils savent bien faire, qu'ils reconnaissent bien les choses. Après, il faut pouvoir vraiment tout évaluer. C'est-à-dire qu'il faut une prise en charge psychologique, individuelle, pour justement, apprendre à reconnaître les émotions, à les gérer, à comprendre les habiletés sociales. Il faut aussi… Nous, on conseille aussi tout ce qui est des groupes d'habiletés sociales pour pouvoir appliquer ces choses qui sont apprises. Et après, il faut bien faire le point sur le plan orthophonique, au niveau de la psychomotricité aussi. – Il y a aussi des médicaments pour les troubles de l'attention, les troubles du sommeil. – Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments pour traiter le trouble du spectre de l'autisme en soi. – Ce qu'il y en a, c'est que bien souvent, le trouble du spectre autistique s'intègre dans les troubles neurodéveloppementaux. Donc, extrêmement souvent, mais la plupart du temps, il y a ce qu'on appelle les comorbidités associées qui sont importantes à diagnostiquer et à évaluer. Donc, tout ce qui est troubles de l'attention, effectivement, il peut y avoir des aides médicamenteuses. Tout ce qui est aussi de l'impulsivité, enfin, dans certains cas, on est confronté au fait que les symptômes sont tels qu'il va falloir avoir une aide médicamenteuse. Mais ce n'est pas la première indication. Vraiment, tout ce qui est en première indication, ça va être tout ce qui est justement au niveau de type comportemental, de la rééducation, rééducation orthophonie, psychomotricité et tout ça. Et puis, traiter aussi les troubles du sommeil qui sont très souvent associés et qui peuvent être très invalidants. – La prise en charge, alors la prise en charge, elle n'est pas vraiment à la hauteur. Il y a 8 000 enfants autistes qui naissent chaque année en France. Il n'y a que 175 nouvelles places par an en maternelle. Et 80 % seulement des enfants autistes, enfin, 80 % des enfants autistes ne sont pas scolarisés. C'est-à-dire que seulement 20 % des enfants sont scolarisés. – C'est très grave. C'est qu'il n'y a pas d'accompagnement réel pour ces enfants. Le système d'aide à la vie scolaire, d'AVS qu'on a aujourd'hui pour l'école, ne sont pas formés à gérer des enfants qui ont de réels troubles du comportement. Un enfant qui s'automutile, qui va frapper les autres, etc. Sans une formation réelle en analyse du comportement, ce n'est pas possible. Donc oui, les parents souvent se retrouvent à retirer l'enfant de l'école parce qu'il n'y a pas de possibilité qu'il soit accueilli convenablement. Et sinon, l'école n'en veut pas. – Donc gros problème. Là, on a vraiment du boulot. – Oui, il y a un gros, gros boulot à faire. – Un gros, gros boulot. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Des questions super rapides. C'est génétique, ce n'est pas génétique ? – Il y a plus de 200 gènes qui sont décrites dans les troubles du spectre de l'autisme. donc ça peut être génétique, mais c'est complexe. – Il y a une part génétique qui est complexe. – Quatre garçons, pour une fille, sont autistes ? Alors, c'est une maladie de garçons ? – Jusqu'ici, c'est ce qu'on décrit. Après, il semblerait quand même qu'il y ait un sous-diagnostic chez les filles. – D'accord. Le rapport autisme-épilepsie ? – Il y a beaucoup de, comme je vous le disais, au niveau des comorbidités, il y a beaucoup d'épilepsies. Souvent, l'épilepsie peut être associée autour du spectre de l'autisme. – En 30 secondes, le mot de la fin à la maman, un message ? – Je dirais, se former, pour les parents, vraiment. – Se former, pas rester seul, aller… – Voilà, aller tout de suite se former, ne pas attendre qu'on vienne vers vous et qu'on vous donne toutes les bonnes infos parce que malheureusement, on ne vous les donnera pas. – Alors, justement, Autisme France. – Voilà. – Et le… – Le CRAIF. – Le CRAIF, c'est quoi ? – C'est le Centre Ressources Autisme Île-de-France. Vous pouvez aller sur place, emprunter des livres, prendre des informations, les appeler. Vous allez être très bien renseignés. Vraiment, ce sont de très bons guides. – Merci Marion. – Merci. – Merci docteur Aline Lefebvre. 13 minutes, bien sûr, c'est trop court pour parler de l'autisme. À très bientôt pour un nouveau numéro et d'ici là, portez-vous bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada